Le tabernacle Mishkan Ça a déjà été écrit dans la Torah plusieurs fois et en détail. Donc pourquoi de nouveau redonner toutes les lois qui concernent le Mishkan ? Deuxième question, c'est que Vayak'el, qui va commencer de nouveau à nous parler du Mishkan, commence par quelques versets au début de la paracha de ce texte, qui va de nouveau nous parler qu'on doit observer le Shabbat. Et pas seulement que ça va nous parler qu'on doit observer le Shabbat, il va y avoir une interdiction du Shabbat qui va être mise en relief, celle de « Lo tevaru esh bechol moshvotechem » Vous n'allez pas faire du feu dans vos lieux d'habitation. C'est-à-dire dans où vous habitez, où vous êtes, c'est-à-dire pas de feu. D'ailleurs, c'est parce que cette phrase était marquée en particulier dans la Torah, quand malheureusement les gens ont commencé un peu à s'émanciper un peu en Afrique du Nord, en tous les cas, à moins observer les pratiques de la Torah, alors le Shabbat, il se permettait beaucoup de choses, mais une chose que les gens ont toujours eu une peur, c'est d'allumer le feu Shabbat. Pour eux, c'était quelque chose de terrible. Bon, en tous les cas, on va expliquer pourquoi était-il nécessaire que de nouveau, on a, comment on a dit, de parler du Mishkan et du Tabernak, et pourquoi, dans cette répétition de tout ce qui concerne le Mishkan, il y a eu de nouveau, il y a en avant, les lois qui concernent le Shabbat qui ont déjà été données avant. Le Ramban, Moshé Ben Nachman, qui a vécu d'abord en Espagne et qui, à la fin de sa vie, a vécu à Yerushalayim il y a plus de 800 ans, dans son commentaire sur la Torah, nous fait remarquer quelque chose de très important, que beaucoup se trompent là-dessus, c'est que j'ai vu certains personnages qui expliquent de manière facile les textes de la Torah, dans notre époque je parlais bien sûr, qui ont pensé, je ne sais pas pourquoi, que l'ordre de faire le Mishkan, de faire le tabernacle, était uniquement après la faute du Vaudor. Ce qui est inexact, Moshé a reçu l'ordre du Mishkan avant la faute du Vaudor. Bien sûr, dans ce cas-là, on va l'expliquer, pourquoi fallait-il un Mishkan, j'en ai déjà parlé dans un des cours des années précédentes, mais, nous dit le Ramban, le Mishkan, c'est que Dieu réside dans le peuple d'Israël. Qu'est-ce que c'est la faute du Vaudor ? C'est de l'idolâtrie. L'idolâtrie, ça veut dire qu'on ne veut pas suivre notre Créateur Dieu, l'authenticité des choses, et, malheureusement, suivre une idéologie qui s'appelle l'idolâtrie. Et ce qu'il faut savoir, il ne faut pas imaginer qu'ils étaient à ce point stupides de prendre une masse d'or et d'en faire une divinité. Il y avait bien sûr des choses bien plus profondes derrière tout cela, comment ils voulaient se servir de la divinité de Dieu à leur faim personnelle, à se soumettre d'une certaine manière à Dieu, mais à travers d'autres formes pour qu'ils se toléraient ce qu'ils ont envie de se tolérer. C'est-à-dire que les restrictions, entre guillemets, restrictions que Dieu nous impose dans la vie quotidienne, eux, voulaient s'en débarrasser. Ils voulaient avoir une sorte, pas seulement se débarrasser de restrictions, c'est aussi une sorte de forme de règne. C'est-à-dire, nous maintenant on va régner. Qui sont ces gens-là qui veulent, comment on appelle ça, faire le vaudor, c'est le Erev Rav, où ils se sentent un peu mis à l'écart et ils veulent maintenant, eux, prendre la tête et régner. Alors, en utilisant cette lumière divine et en s'imposant comme si ça passerait par eux, c'est ça leur règne. C'est-à-dire que finalement, que Dieu préserve, il peut y arriver dans la vie que des gens, quel que soit leur niveau et quel que soit leur rang, peuvent malheureusement, d'une certaine manière, arriver au vaudor. Dès l'instant où un personnage, quel que soit son niveau, quel que soit son rang, pense que c'est lui qui doit être le plus grand, qui doit régner, qui doit être le dirigeant, qui doit être... Il peut malheureusement arriver à une formule de vaudor. Et chose qui, malheureusement, on le constate aujourd'hui, où on voit des personnes, même des gens très érudits, qui aujourd'hui veulent absolument avoir ce rang de grandes personnes. Et l'origine de ce phénomène, on le retrouve dans ce monde que je vous ai donc souvent parlé dans mes cours, du monde du Touhou, antérieur à ces 6 000 ans que nous vivons, antérieur même à la faute d'Adam Harichon, tout à fait avant cela. Et une des phrases mentionnées par les Mecoubalim, par les kabbalistes, qui, du Harizal et après lui, c'est que qu'est-ce qui a fait que ce monde de destruction, que ces mondes construits, détruits, il dit « Chacun dit, c'est moi qui va régner. » Et souvent, on voit, on constate que dès que quelqu'un a une, même une petite communauté, il pense qu'il doit régner. Et malheureusement, c'est triste à redire, mais souvent, j'ai rencontré des phénomènes de ce genre, même des gens qui ne sont même pas très connus, mais ce vaudeau qu'il peut y avoir dans chacun est terrible. Une fois, quelqu'un était venu me voir, et c'était un peu avec le temps lié, et me poser ces questions, et me demander de le diriger, dans certaines choses, il prendra certaines décisions importantes, ce que je lui ai fait, et puis, comme il avait besoin, il est trouvé quelque part, où il avait besoin d'aller voir une certaine personne, je ne me souviens pas des détails, ce n'est pas important, et puis, en parlant avec cette personne qui, entre guillemets, rave, et qui lui raconte, voilà, et il lui dit, mon rave m'a dit, en parlant de moi, mon rave m'a dit ça et ça. Alors, celui qui en faisait lui, il dit, le rave ici, c'est moi, ça veut dire, personne d'autre peut être rave à part lui, et malheureusement, il y en a qui le disent clairement, il y en a qui le pensent, mais, c'est un problème de vaudor, en tous les cas, c'est de l'idolâtrie, ça veut dire, c'est rejeter finalement, l'acceptation de faire aîner sur nous que Hachem. et bien sûr, on va tout de suite voir comment on fait cela, maintenant. Donc, c'est vrai que le temple, les ordres du tabernacle, pardon, du Mishkan, ont été donnés avant la faute du vaudor, après la faute du vaudor, Dieu aurait pu dire, non, ça y est, je ne veux plus, je ne veux plus qu'il me fasse ce Mishkan, et nous dit le Ramban, que, étant donné, qu'ils se sont repentis, qu'ils ont regretté leur action, alors, Akkadosh Baruch Hu, redonne, les lois du Mishkan, à Moshe Rabbeinu, et cette fois, dans Vayak El Pekudé, on redonne, tout ce qui concerne le Mishkan, et c'est après la faute, pour dire que, Dieu accepte de nouveau de régner, de résider, pardon, parmi nous. Maintenant, avec cela, c'est ce que dit le Ramban. Avec ce que dit le Ramban, on peut comprendre quelque chose de très intéressant. L'agmara dans Massechet Shabbat, d'Afkouf Yutret, nous dit, que même celui, qui a été, qui a fait la pire des idolâtries, comment peut-il réparer cette faute de l'idolâtrie, c'est en observant le Shabbat. L'observance du Shabbat efface nos fautes de l'idolâtrie. Alors, maintenant, on peut comprendre déjà pourquoi, avant de nouveau de nous parler du Mishkan, de nouveau, l'ordre du tabernacle qui est, c'est les nouveaux ordres qui sont donnés après le repentur de la faute du Vaudor que commence le texte par l'observance du Shabbat. Pour dire, qu'est-ce qui me permettra de résider en vous pour que vous puissiez effacer totalement ce que vous avez fait comme erreur dans la faute du Vaudor, c'est d'observer comme il se doit le Shabbat. Et on va tout de suite expliquer ce que ça veut dire bien observer le Shabbat, mais il y a aussi une autre phrase très particulière dans l'observance du Shabbat, ne faites pas de feu, et je vais vous expliquer quelle était l'intention de cette phrase. En fait, le Mishkan, dans la paracha de Trouma, quand l'ordre du Mishkan est donné de faire le Mishkan, il est dit « Veshachanti Betoham » « Je vais résider en eux ». « En eux », ça veut dire « en chacun ». Or, le Mishkan est un, donc on aurait dû dire « Je vais résider en lui ». Et là, nos sages nous enseignent que Hachem, Dieu a dit « Moi, ce que je veux, c'est que chacun de vous devienne un Mishkan ». C'est-à-dire qu'aujourd'hui aussi, cet ordre du Mishkan est existante et on doit être chacun un Mishkan. Et chez nous aussi, il y a le Mishkan qui peut avoir lieu avant la faute du Vaudor qui est en chacun de soi et après le repentir. Comment on doit être un Mishkan ? Et Dieu nous dit « Sache une chose, il y a deux raisons pour laquelle je ne viendrai jamais résider en vous ». Le feu fait allusion à deux choses. Il fait allusion à la « Mahloquette ». Le feu fait allusion à cette manière de vouloir faire bande à part et de se séparer du reste, être en discorde avec les autres. Dieu ne réside pas dans celui qui est en Mahloquette avec les autres, qui veut être distant et séparé des autres. Celui qui fait partie d'un clan de Mahloquette empêche, il n'est pas un Mishkan pour Dieu. Deuxièmement, la colère est également comparée au feu. Celui qui s'emporte et qui s'énerve, non seulement que Dieu se retire de lui, mais il peut perdre même sa Neshama. C'est-à-dire que quelqu'un qui a des colères risque de perdre que sa Neshama, la bonne Neshama qu'il a en lui, s'en aille et à sa place vient une mauvaise Neshama. Et troisième point aussi, je vous ai parlé de deux, mais il y a un troisième point, le feu, c'est quelque chose qui monte vers le haut, qui fait une allusion à l'orgueil. Que tout celui qui est orgueilleux, Dieu ne réside pas en lui. Et donc, comme ils ont fauté, Dieu nous met en garde. Le Mishkan, ce qui s'est passé dans le désert, continue, mais d'une manière personnelle chez chacun, celui qui ne sait pas s'écoirter de ces trois choses-là, Dieu ne réside pas en lui et c'est en allusion dans cette phrase ne faites pas brûler du feu dans vous, ça veut dire ne faites pas ce feu qui est celui de la l'orgueil. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, comment pouvait-il y avoir un Mishkan avant et après ? Tout simplement, quels que soient les niveaux, il peut y avoir énormément de niveaux. Puisque chacun de nous doit être un Mishkan, on va mieux le comprendre de cette manière-là. Je vais prendre l'exemple de ce tzadik très connu, de ce saint très connu, Rabbi Israël ben Isha Zekir tzadik qu'on appelait Baba Salé. Ce tzadik qui s'appelait Baba Salé, il est évident que lui était un Mishkan pour Dieu, mais de quelle spiritualité il était ce Mishkan ? Combien spirituel il était ? Combien grand était ce Mishkan ? Ça veut dire qu'il y a des niveaux sans fin de Mishkan. Quelqu'un qui avait une telle vue spectaculaire qui voyait ce qui se passe au bout du monde, qui avait vraiment des... Je crois qu'on ne finirait jamais assez de raconter la grandeur de ce tzadik qui a vécu parmi nous il y a quelques années seulement, puisque Baruch Hashem, je remercie Hashem qui m'a donné l'opportunité de le connaître et de voir la sainteté de cet homme un petit peu. Mais ce que j'ai pu entendre comme témoignage sont inimaginables. d'ailleurs, je peux vous dire que c'est grâce à lui que je suis maintenant ici en Eretz-Israël et que j'ai fait tout ce chemin. En 1976, donc plus de 40 ans en arrière, bientôt 41 ans, pendant que j'étais au Collel de Marseille du Rafcon, subitement, il n'y a pas subitement puisque j'ai toujours aimé Eretz-Israël et j'ai toujours aimé la terre d'Eretz-Israël. Déjà, quelques années auparavant, après avoir fait quatre ans à la yeshiva de Getset en Angleterre, je voulais venir déjà à ce moment-là en Eretz-Israël, mais je n'ai pas pu réaliser ce désir, je n'avais pas la possibilité et Minash Shamaïm, je me suis marié et je suis allé, après Getset, je suis allé au Collel, un des seuls Collel qu'il y avait en France à ce moment-là, c'était le Collel qu'il y avait en France à ce moment-là, c'était le Collel qui se trouvait à Marseille, qui avait été précédemment à Strasbourg ou qui se trouvait ensuite à Marseille que le Rafcon Zikhonol-Ebracha Zikhet-Sadiqol-Ebracha avait. Et donc, j'étais là-bas depuis 1972 et de nouveau, l'amour, l'envie, le feu d'Eretz-Israël est revenu en moi, c'est redéclenché, c'est vrai, à la suite d'un événement. un des rabbins de communauté de Marseille qui s'appelait Zikhonol-Ebracha qui s'appelait le Rav-Iliahou-Kohen qui repose en paix, avait fait un voyage en Eretz-Israël et il venait de temps à temps rendre visite au Collel et lui savait que j'étais pratiquement le seul dans le Collel qui avait un lien, qui avait un amour avec le livre du Béni-Israël que j'aimais étudier qui pour moi m'éclairait parce que j'aimais tout ce qui apportait un peu de lumière à la Torah, c'est-à-dire ce côté caché que le Béni-Israël mentionne souvent. J'avais toujours ce lien avec cette intériorité de la Torah. Et à ce moment-là, en début 1976, pour la première fois a été imprimé un livre qui était encore c'est-à-dire des papiers écrits par le Béni-Israël mais qui n'avaient jamais été vu le jour. Et d'ailleurs, sachez que chaque année de nouveau encore d'autres écrits du Béni-Israël qui nous sont parvenus il n'y a pas longtemps, c'était après la chute de Saddam Hussein, on a retrouvé en Irak des sacs entiers qui ont été préservés, des inondations et qui ont été ramenés en Eretz-Israël et donc les écrits du Béni-Israël continuent à sortir et on ne sera jamais assez content de ces merveilles qu'on voit et qu'on puisse dire à chaque fois. Donc le livre qui était sorti qui s'appelait Torah l'Ishma, ce Raviyu Kouen qui était venu en Eretz-Israël l'avait trouvé, je ne sais pas comment il l'avait eu, il est venu me l'apprêter. et en lisant ce livre, la sainteté des écrits du Béni-Israël a fait de nouveau brûler en moi un bon feu, un feu d'amour, d'Hachem, de Dieu et m'a déclenché chez moi une envie terrible de partir, je ne pouvais plus rester en dehors d'Eretz-Israël. Bien sûr, ce n'était pas évident, au Kolel, à l'époque, on touchait le SMIG qui au départ dans les premières années était moins de 1000 francs, 960 francs je crois, puis après c'était arrivé à 1200 francs, c'était vraiment le strict, strict minimum, on avait juste de quoi vivre. Marie avec trois enfants déjà et bien sûr sans aucun moyen. Mais l'envie était là. Et bien sûr quand je n'ai parlé à ma femme, elle m'a dit mais elle ne savait pas comment on allait s'arranger, elle avait très peur de cette aventure, surtout qu'elle avait eu une sœur à elle qui était venue, qui était repartie, qui avait passé des morts très difficiles et vraiment, et pour moi, c'était impossible de continuer. Il est bien dit dans le chemin que l'homme veut, Dieu l'a aidé à aller. Quand c'est dans le bien, en tous les cas même, c'est que Dieu préserve dans le mal aussi, mais encore plus dans le bien. Et là, Hachem a fait, Dieu a fait que cette année-là, on devait aller passer Pessah à Paris avec la famille et j'ai su que, justement, Baba Sadeh, Zekhertzadeh, Kadoshivraha, se trouvait à Paris et il était chez sa fille qui, à ce moment-là, habitait la France, Madame Bussu et par l'âge qu'on appelle la Providence Divine âge Gachadachem. À ce moment-là, mon beau-père travaillait avec le mari, le gendre de Baba Sadeh, Rav Bussu, et donc, avec ses coordonnées, donc, j'ai pu savoir l'emplacement pour appeler et savoir où se trouvait Baba Sadeh. et c'est ce que j'ai fait, je suis allé le voir, c'était, je sais que c'était près de République à Paris. Bien sûr qu'il y a eu des entraves, je suis resté, je ne sais pas combien de temps devant la porte à frapper et on ne voulait pas m'ouvrir et j'ai eu ce jour-là, Dieu m'a donné la force de m'entêter. C'était une épreuve, je me suis entêté, entêté. À un moment donné est arrivé qu'il repense en paix le docteur Tim Stitt et lui, on l'a vu, on l'a fait rentrer, on m'a refermé la porte au nez et j'ai continué à frapper sur la porte. Je ne sais pas si c'est que je suis resté une heure à attendre, je ne me souviens pas du temps exact et finalement, la porte a été ouverte. Après cela, jusqu'à ce qu'on ait posé la question, je ne vais pas rentrer dans les détails, la question était bien sûr est-ce que je pars en Eretzrel ou pas et la deuxième chose que j'ai demandé, une bracha pour qu'un jour Dieu m'éclaire et que je puisse pénétrer dans cette partie de la Torah qu'on appelle la Kabbalah, que je puisse commencer à goûter de cette douceur, de cette lumière intense qui se trouve à l'intérieur de la Torah. Et Baba Sadeh, Rabbi Yisrael Ben Aisha, a répondu bien sûr que c'était mieux que je parte en Eretzraël et j'ai reçu également sa bracha. Donc, c'est pour ça que je vous disais, j'ai donné son exemple, ensuite, bon, bien sûr, je suis rentré, j'ai dit à ma femme, voilà ce qu'a dit Baba Sadeh, elle m'a dit tu ne lui as pas dit un détail, c'est que moi j'ai peur de partir. je ne pouvais pas retourner le voir mais pour la première fois je suis venu deux semaines en Eretzraël et là j'ai eu la chance de rencontrer un deuxième très grand tzadik, un très grand aussi un saint qui tous les jours devant sa porte il y avait une centaine de personnes qui rentraient et qui sortaient avec des miracles. C'était le Rav Mordechacharavi et quand je suis venu en juin 76, je ne le connaissais pas Mordechacharavi mais Dieu a fait qu'un ancien ami à moi qui avait fait ex-leban et getzait avec moi m'a vu à Bnebrak m'a dit demain je vais à Yerushalayim m'a emmené chez Ramondechacharavi et quand je suis rentré chez ce grand tzadik il a été catégorique il m'a dit comme ça avec la main aucune crainte vous venez et Baruchachem et Baruchachem par le trou de ces deux tzadikim sans rien on a pu venir et nous rapprocher d'Hachem et le servir dans sa maison qu'Hachem nous aide jusqu'à la venue du Mashiach Amen en tous les cas je parle de ces tzadikim qui eux étaient des tabernacles des Mishkan d'un très haut niveau ce que je veux dire par cela c'est que les gens doivent savoir une chose beaucoup veulent la venue du Mashiach qu'est-ce que cela veut dire qu'est-ce qu'ils veulent à travers cela en voulant le Mashiach on n'a qu'à les questionner qu'est-ce qui va se passer à quoi s'attendent-ils quand ils attendent la venue du Mashiach ou bien dans la rue hier je marchais hier soir dans la rue de marché avec ma femme on allait dans la rue ici pas loin d'ici à Yerushalayim Rechov Yafo et un français qui apparemment il n'y a pas très longtemps a fait échouva un peu illuminé ma coste comme ça Shalom Rav Bekarov Bebet Amikdash bientôt au temple je lui ai répondu en souriant oui ben Amen si je l'avais questionné je lui avais demandé dis-moi qu'est-ce que tu attends qu'est-ce que tu penses qui va se passer quelle est l'étape suivante à quoi tu t'attends alors je pense souvent que chez beaucoup de gens je ne sais pas combien ils ont réfléchi combien ils le savent combien ils ont compris mais ça me rappelle mon enfance Baruch Hashem depuis l'âge de 9 ans 9-10 ans Dieu m'a guidé quand on a quitté l'Algérie je suis arrivé en France je suis arrivé directement dans un lieu de Torah dans une école de Torah avec internat oui parce que malheureusement au moment de l'indépendance mes parents nous ont envoyé en France en avance et j'étais déjà à l'internat à l'âge de 10 ans dans un petit village français qui s'appelait Fublen où il y avait une petite yeshiva et donc en étudiant la Torah depuis l'âge de 10 ans ensuite trois ans que j'ai passé chez le Rav Michael Toledano que Dieu de nos longues vies dans le village Le Pain près de Chelle où il y avait une yeshiva après deux ans avec le bain mais avant cela donc je savais ce qu'on parlait du Mashiach et bien sûr dans la tête d'un enfant qu'est-ce que c'est le Mashiach ça veut dire qu'il n'y aura plus de morts et quoi on vit sur terre de manière inimitée sans fin or bien sûr aujourd'hui je souris et je m'amuse de penser à cette idée prenez n'importe quel individu et faites-le vivre plus de 100 ans 110, 115, 120, 125, 130 ans un de ces jours il dira bon ça suffit jusqu'à quand ça va durer ce même où est la fin de quoi on aboutit à quoi donc ça c'est sûr c'était une idée d'enfant nous savons aujourd'hui je ne sais pas la Torah nous enseigne Rachid en Massechet Souka d'Afmem Aleph troisième temple qu'on attend c'est un temple spirituel qui descend du ciel or si c'est un temple spirituel qui descend du ciel comment des personnes en matière comme nous pourront y avoir accès pourront quel rapport y aurait-il entre des corps en matière comme nous avec un temple spirituel il est évident que la venue du Mashiach est une période transitoire pour que justement notre matière de nouveau devienne plus spirituelle et on fasse comme Moshe Rabbeinu qui est passé de matière au spirituel c'est un tremplin pour remonter et encore plus haut que où se trouvait Adam à Richon le premier homme avant la faute et là-haut aussi il y a un Mishkan là-haut aussi il y a un temple donc ce temple spirituel qui descend est juste une manière de nous faire descendre une lumière qui va nous remplir et nous aider à tous finalement monter tous ceux qui auront mérité monter à passer à l'étape au-dessus et à l'étape à l'étape qui vient au-dessus il n'est c'est une c'est qu'une étape c'est-à-dire c'est des étapes sans fin de montée à chaque étape à son niveau de cette étape-là il y a aussi un libre-arbitre et il y a une amélioration et c'est un sujet que justement que la Kabbalah développe où jusqu'au niveau qui nous ont été révélés et qui bien on n'a pas toute la révélation la perfection n'est que dans ce qu'on appelle le end-sauf dans celui qui a tout créé mais tous les niveaux par lesquels passe la lumière divine sont parfaits par rapport au niveau inférieur les manques de perfection par rapport au niveau supérieur donc en fait s'il n'y avait pas eu la faute du vaudor on aurait on aurait fait ce qu'on va faire avec la venue du machia déjà à ce moment-là on serait déjà arrivé donc le sens du Mishkan n'a jamais de fin et à tous les niveaux il y a ce cela alors il y a Mishkan il y a les trois temples c'est pas sans raison que c'est toutes ces différentes manières et d'ailleurs la meilleure allusion à cela dans la Torah est comme le fait remarquer le Rabbeinu Bechayé cinq fois l'ordre du temple du Mishkan pardon du tabernacle est mentionné dans les parachutes vous remarquez que cinq fois on va reparler de l'ordre de faire le Mishkan et selon ce que dit le Rabbeinu Bechayé que c'est cinq fois on le comprend au niveau de l'âme nous avons cinq niveaux donc on nous parle des cinq niveaux que peut avoir le Mishkan et ça veut dire que chacun de nous peut être un Mishkan à un niveau inférieur à un niveau supérieur et c'est pour ça que je vous ai parlé de ces Tzadikim qu'est-ce qui fait leur force et leur vision et leur puissance c'est justement c'est qu'ils sont eux sont devenus un Mishkan si haut où la lumière divinée est tellement intense que la matière n'est plus une limite pour les empêcher d'avoir cette vision au-delà et de pouvoir changer les décrets et de faire tout ce qu'ils ont pu faire et c'est ça l'enseignement mais alors la force de tout cela c'est bien sûr le respect du Shabbat le respect du Shabbat c'est pas uniquement de ne pas le transgresser par tous les interdits qui existent mais c'est de ne parler d'aucun sujet qui ne concerne pas le Shabbat le Shabbat lire aucun livre qui ne concerne pas la Torah Shabbat c'est-à-dire que le Shabbat est un moment où on va se déconnecter de tout l'environnement de toute la matière dans laquelle on vit et on va commencer à se rapprocher d'Hachem donc en observant le Shabbat c'est la meilleure manière de faire régner Hachem en nous et d'effacer toutes les formes d'idolâtrie qu'il y a en nous et nous aider à être un Mishkan d'un niveau encore plus au-delà et c'est pour ça que cette paracha qui va reparler du Mishkan après les erreurs après les fautes mais en avant tout le Shabbat pour nous dire que l'observance comme il se doit du Shabbat nous permettra d'être un vrai Mishkan pour Hachem et surtout faire attention aux discussions de ne jamais parler de quelques sujets que ce soit Shabbat à part de sujets de Torah et se concentrer et se rapprocher d'Hachem que les repas soient des repas de chansons d'expression de joie d'avoir d'être fait repartir du peuple d'Israël et qu'a eu reçu le Shabbat c'est dans cette idée qu'il faut se préparer à être un Mishkan si on suit ce chemin alors notre Mishkan peut aller monter de niveau en niveau de niveau en niveau et qu'Hachem nous aide à ce que le vrai Betamikdash spirituel qu'on attend vienne bientôt pour qu'on puisse encore plus se rapprocher le chemin encore mieux le servir Amen et Amen Sous-titrage 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 Sous-titrage